Yaoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo dégustation Je sais pas si ça se dit en fait quand c'est des boissons Mais on va tester ensemble 3 boissons coréennes Donc si la suite t'intéresse c'est parti Dans cette vidéo on va donc tester ensemble 3 boissons Une qui est au raisin et à la noix de coco Voilà Une autre qui va être tout simplement au raisin Et une autre qui est censée être rice punch Voilà c'est ce qu'il y a écrit dessous Donc à base de riz Alors à savoir que si tu regardes bien en fait Déjà voilà Et je sais plus de quel côté c'est Voilà ici en fait la canette a un impact Ce qui s'est passé c'est que là je filme pas avec ma caméra Moi je filme avec une caméra que j'ai empruntée C'est le même modèle hein Donc tu vois pas de différence Mais ça fait quelques jours que je filme avec une autre caméra Tout simplement parce que j'ai pas osé vous le dire C'était la période où je vous ai demandé de m'aider financièrement pour acheter le micro Et en fait quelques jours Enfin pendant la période où je devais acheter ce micro Et je vous ai vraiment insisté là dessus en fin août Et bien ma caméra à moi s'est crachée Elle a chuté du trépied Et en fait il y avait encore les canettes parce que je n'osais pas les mettre au frigo Depuis qu'on était rentré de Paris Je n'osais pas les mettre au frigo parce que tout simplement je savais que je devais les déguster Enfin les tester Et que ma mère me fait de plus en plus ses gros yeux par rapport à ses vidéos dégustation Donc voilà Alors il faut savoir que je fais attention par rapport à tout l'ensemble de ma perte de poids et tout ça Je veux dire la précédente vidéo dégustation que toi tu auras vu sur la chaîne j'ai filmé début août Moi on est le 9 septembre au moment où je fais cette vidéo Donc pour te donner une idée Toujours est-il que donc ça c'est là dedans Et quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur t'as pas envie de boire Je l'avais déjà testé Alors il faut savoir que celle-là et celle-là je les ai déjà testé il y a très longtemps Mais j'ai supprimé la vidéo et je préférerais retester ça Sachant qu'il y a deux autres canettes comme ça de disponibles à S-Market Parce que je les ai achetées à S-Market à côté d'Opéra Paris au cas où Il y avait deux autres canettes j'ai pas pu les prendre Mais je vais essayer de les prendre quand je vais retourner sur Paris en fin d'année Voilà Donc si ça vous intéresse de faire une suite Je vous mets un petit commentaire pour savoir si ça vous intéresse une vidéo suite au niveau dégustation tout ça Donc on va tester tout simplement d'abord celle-ci Celle qui me fait le moins envie comme ça ça sera fait Pour te donner une idée voilà tu vois les petits copeaux que tu vois tout au fond de la bouteille Et bah c'est normal ce sont des petits morceaux de grain de riz On adore Voilà Ça donne vachement envie quand tu vois ça Mais bon on va tester Je me rappelle pas du tout du goût parce que ça date de limite peut-être 2015 Je sais comment ouais 2015-2016 Alors déjà il faut savoir que l'odeur Ça a une odeur comment te dire Je dirais de sushi ou de maki tu vois les plateaux sushi maki mais qui auraient périmé tu vois Qui serait un petit peu plus très frais Ça donne vachement envie Alors ce que j'ai fait par contre C'est que j'ai pensé à ça parce qu'on m'avait plusieurs fois engueulé Que les vidéos dégustations c'était bien sympa surtout au niveau des boissons Ah j'ai de la chance je suis pas un seul copeau Et bah en fait on voyait pas la boisson Donc on pouvait pas voir quand il y avait des Comme celle-là les copeaux etc Je m'en sors bien en fait j'ai pas grand chose dans mon verre Ça me rassure Alors le persigne Attends on va enlever celle-là parce que Sinon c'est pas pratique Faut revoir ce truc Voilà Si j'ai perdu du rouge à lèvres tu m'excuses On est pas là pour une vidéo votée Et tu te demandes pourquoi en fait j'ai rempli un verre aussi grand Je sais pas moi non plus Je vais couper pour éviter ce verre et le rincer Je m'étais préféré un truc au cas où Je sais pas quoi Donc c'est là C'est là où tu te demandes pourquoi j'ai rempli mon verre autant Parce qu'honnêtement je vais pas le finir Et honnêtement j'ai bien fait de couper Avec la boisson que j'ai pris pour moi Enfin une boisson normale Parce que honnêtement sinon je crois que j'aurais vomi Et t'as vraiment l'impression de boire quelque chose de périmé Limite du poisson Enfin un jus de poisson pas frais Un truc comme ça Donc ça donne pas du tout envie Voilà Je sais pas pourquoi j'ai racheté ça Parce que je me rappelle qu'à la dernière fois J'avais pas du tout à poissier non plus On va continuer avec la deuxième boisson Qui va être celle au raisin et à la noix de coco Et c'est la deuxième en fait dans laquelle j'ai pas confiance En fait la seule dont j'ai confiance C'est celle-ci parce que je me rappelle l'avoir fini dans la vidéo Je parlais en même temps parce que je vous parlais d'un truc Qui avait rien à voir avec la vidéo Je vous répondais plus à un truc général Qu'on m'avait demandé Et je me rappelle la voix torchée Par contre celle-ci j'ai jamais testée Donc j'ai un petit peu peur Surtout que je suis pas trop trop fan des trucs à la noix de coco C'est... C'est qui qui vous rigole Et là si c'est là où tu te dis J'ai des ongles J'ai pas de ciseaux Ou de fourchette pour... Ouvrir ma canette Et on espère pas péter les ongles Ça c'est levé tranquille Moi j'adore l'odeur En même temps c'est l'odeur du raisin blanc Mais ça fait penser aux bonbons japonais De toute façon c'est principalement des bonbons japonais Au goût de raisin blanc Et ça a vraiment la même Donc au niveau... Voilà le rendu C'est totalement transparent C'est à bulle par contre Au niveau de l'odeur On sent vraiment le raisin blanc Alors après raisin blanc Raisin blanc Ou raisin blanc Plus un peu chimique Slash bonbons japonais Dont j'ai l'habitude Je ne saurais pas te dire Parce qu'au niveau vraiment L'odeur du raisin blanc À part le bouffer comme ça en graines Je n'ai jamais bu du jus de raisin Par exemple blanc Voilà J'ai déjà bu du jus de raisin rouge Histoire de faire style Je bois du vin avec les gens Mais c'est tout Honnêtement c'est sympa Non il y a Non Il y a un petit arrière-goule Comme un nano de coco Qui fait que je ne suis pas trop trop fan Mais honnêtement Là le verre je vais le torcher Je vais le finir Il n'y a pas de soucis Après je ne rachèterai pas C'est sympa Si vraiment dans le magasin Que je vais à S-Market Il n'y a plus que ça comme boisson Je prends Mais Je prends quand même un contre-coeur C'est parce que j'aurais vraiment soif Et que ce n'est pas cher Parce que c'est un euro On est toujours sur le deuxième verre Et avant de le rincer Je voulais quand même te montrer Quelque chose que je viens de voir En finissant le verre Tu vois les deux morceaux gélatineux Là tout au fond C'était donc deux morceaux Qu'il y avait à l'intérieur Je n'ai pas réussi En le mâchouillant légèrement A savoir ce que c'était Si c'était du raisin Ou de la noix de coco Mais toujours été Qui avait une espèce de copeau à l'intérieur Et j'ai trouvé ça pas du tout agréable On est donc reparti avec La troisième boisson Et n'hésite pas à me mettre en commentaire Ce que toi tu penses Des boissons comme les deux autres Où tu as au final Un Un intrus Un aliment Je ne sais pas comment dire Dans la boisson Qui est des morceaux de riz Qui est pour l'autre Carrément Des morceaux de noix de coco Ou de raisin N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses De l'idée D'avoir comme ça Un élément solide Dans ta boisson Si c'est un truc Qui te dérange Comme moi Qui te rebute Ou si tu t'en fous Complètement Et là aussi C'est transparent L'odeur est vraiment Celle du raisin Que l'on retrouve Dans les bonbons Kandysan Etc Enfin Bon Kandysan Bonbon japonais Mais je les achète A Kandysan Voilà Et j'adore L'odeur Et comme dans mes souvenirs Je surkiffe cette boisson Alors c'est un petit peu dur De passer derrière Les deux autres Pourtant Je réinitialise ce bordel C'est un petit peu dur De passer derrière Les deux autres boissons Que j'ai pas trop kiffé Mais il me semble Que j'adorais Et je me rappelle Dans la vidéo Et qu'elle n'a Je l'avais torché Honnêtement Ça passe crème C'est agréable C'est sympa Bon c'est frais J'allais dire c'est frais Mais parce que Je viens de la mettre au frais Bravo et bi Mais voilà En gros J'adore C'est sympa C'est agréable Après par contre Honnêtement Je sais pas Enfin C'est pas le truc Que j'irais racheter Honnêtement C'est pas le truc Que j'irais racheter De toute façon Déjà les boissons Je suis assez compliquée J'ai pas beaucoup De boissons Que j'aime En dehors Tu sais de l'eau Et Au perrier Et Et Je fais ça comme zéro A part ça Je suis assez difficile Je tourne très vite en haut Diabolomante Quand je suis en vacances Voilà C'est la seule réception Diabolomante Quand je suis en vacances Voilà Elle est sympa Mais Un petit peu corsée Comme au niveau du goût Ça C'est des potes J'allais lire Pour savoir Le pourcentage De fruits Dans le truc C'est tout en coréen Et j'ai pas encore Les bases de coréen Donc Peut-être 6% Je vois 6% Des dépeints De la recette Donc je pense Qu'il y a 6% De raisin Mais c'est fort C'est très très fort On va voir qu'on est sur combien On est Non 125 calories Ok Je vous dirai tout à l'heure Les calories On est sur du 238 ml Donc là On avait 125 calories Celle-là On avait 80 Sérieux On est sur la même contenance Mais là On n'a que 80 calories Ici On est donc sur 125 Et notre coco Machin 116 Donc c'est celle-là La plus calorique Et c'est celle-là Que j'ai aimée Tout va bien Cette vidéo spéciale Boisson coréenne Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir En likant En commentant Ou même partageant Cette vidéo N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Quelle est la boisson Dans les trois Qui te tentent le plus Et celle qui t'aurait tenté le moins Et n'hésite pas A me dire ta team Au niveau de la couleur Du raisin C'est des puces raisins blancs Ou raisins violets Euh rouge Je sais plus Je n'aime pas ces raisins-là Donc Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve assez vite Pour des vidéos dégustation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Bye